Lire et faire lire est une organisation de bénévoles, mais c'est également un programme dont l'objectif premier est de donner le goût et le plaisir de la lecture aux enfants. Mais il y a également un deuxième objectif qui est de créer des liens intergénérationnels entre ces mêmes enfants et la génération de leurs grands-parents. Ça fonctionne de façon assez simple. Les bénévoles, donc les aînés âgés de plus de 50 ans, viennent dans les écoles et lisent des histoires aux enfants pendant à peu près 10 semaines, à raison d'une fois par semaine pour un peu moins d'une demi-heure. Ces enfants-là sont sélectionnés par l'enseignante ou l'enseignant, et ces lectures se font toujours en dehors des heures de classe. Voyons maintenant un petit peu comment ça marche exactement. Bonjour, je m'appelle Mélanie Degg, agent de développement ici à l'école Chamblin, à Montculte, au Nouveau-Brunswick. Je suis ici aujourd'hui parce que je vais expliquer à l'enseignant le déroulement du programme Lire et servir à Cadi, afin de nous assurer qu'avant la session, l'enseignant ait choisi des élèves qui vont participer. C'est moi qui fais la lecture ce matin. C'est toi? Oui, oui, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux, les deux. Bonjour. 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 On est bénévole de Lire et faire lire. Bonjour, bienvenue à notre école. Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque et je vais en partir à Mme Mélanie. Vous êtes allifiée. Bibliothèque ici? Oui, je t'en parle. Merci. De rien. Je suis une bénévole de Lire et faire lire. Mon nom, c'est Alexandra. Je peux vous montrer les livres qui sont dans la porte? En plus de ces livres-là, on a d'autres choix dans la bibliothèque qu'on peut regarder. Bon, mais pour le moment, on va regarder ce qu'il y a dans la boire et on se fait en verre. Merci. Merci. Bonjour, ça va bien? Bienvenue à l'école. Je peux vous dire qu'on va s'entendre. Moi, c'est Mme Mélanie. Si jamais vous avez des questions par rapport au livre ou quoi que ce soit, Mme Vanessa a l'air tout de suite. Ça, ça, on a bénévole pour lire et savoir. Bonjour, Mme Vanessa. Moi, c'est Paul. Bonjour, Paul. Moi, je suis Mami Odette. Bonjour, Mami Odette. Alors, vous avez choisi des élèves à qui on va lire? Oui, donnez-moi un instant puis je vais rassembler les élèves. Merci beaucoup. Alors, on va lire le livre d'une chambre, rien que pour moi. Alors, ce soir-là, Lulu, ça va être Lulu, il y a sa maman. Je voudrais bien avoir une chambre, rien que pour moi. Mais pourquoi demande, maman? Bon, nous espérons que ce vidéo vous donne un petit aperçu de ce que c'est lire et faire lire. Aux personnes âgées de plus de 50 ans, nous faisons un appel parce que nous avons toujours besoin de bénévoles pour augmenter notre présence, lire et faire lire à Cadie, dans toute l'Acadie, en commençant par le Nouveau-Brunswick. Ce lit est juste bien pour moi. Une chouette, une jolie chouette qui ulule toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ulule? 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 C'est ça, c'est faire le bruit de la chouette ou du hibou. Alors, les vrais fantômes, ça n'existe pas. C'est juste la résistance. Ça existe, les fantômes? Non, ça n'existe pas. Ah, ça existe, les fantômes? Non, c'est juste des costumes. C'est juste... C'est pas un vrai fantôme. C'est juste les milices avec son couverture. Moi, j'ai toujours pensé que ça existait, les fantômes. Non, non, non. Mamie, Odette, tu te trompes. Les vrais fantômes, c'est que dans les histoires... Dans les histoires, on peut faire... Et des costumes. Dans les costumes. On peut inventer des choses dans l'histoire. On peut inventer toutes sortes de choses dans l'histoire. Dans la vraie vie, on est ici, dans une bibliothèque. Mais dans l'histoire, on peut aller n'importe où dans le monde. On peut se promener, on peut aller en bateau, on peut être en avion, on peut être sur la lune. On peut inventer des animaux. On peut... Tout à fait. Tout à fait. On peut inventer toutes sortes de choses. On peut inventer des animaux. 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 On peut inventer des animaux.